Mes chers abonnés, bonjour ! Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau... C'est pas un talisman, c'est pas un rituel. C'est juste un bain de purification. D'accord ? Tu te purifies de tout le mal que t'as. C'est-à-dire, t'as porté le mauvais oeil, ça va pas. Tu viens de faire un talisman. Et toi, il faut que ton corps soit propre. Alors, voilà, il te faut un seau. Regardez, un petit seau, d'accord ? Il vous faut un verre, un verre comme ça. Alors, tu vas prendre... Désolée, désolée, désolée. Tu vas prendre du gros sel. Du gros sel. Et l'eau de pluie. Et si t'as pas l'eau de pluie, tu prends l'eau de source, l'eau de bouteille. Que ça soit bouteille en plastique, il faut qu'elle soit un petit peu salée. Si t'habites là où il y a la mer, c'est encore mieux. Va chercher 2 litres ou 4 litres. Tu peux prendre des bouteilles en plastique, vide, que tu remplis l'eau de la mer directe. Elle est déjà salée. C'est déjà encore mieux. Ok ? Alors, il te faut soit 2 litres, soit 4 litres. D'accord ? Si tu mets 2 litres, il te faut un bon verre de sel, comme ça. Si tu mets l'eau de bouteille ou l'eau de pluie, un grand, un bon verre, comme ça, rempli de gros sel. D'accord ? Que tu vas mettre dans le seau de 2 litres. Et tu vas mettre les feuilles de jujubier. Les feuilles de jujubier. D'accord ? Et si tu veux remplir, c'est toi qui décides. 4 litres dans un seau. 4 litres, il faut 2 bons verres d'eau. Je parle eau de pluie ou eau de source qui est douce, l'eau qui est douce. Si tu as la mer pas loin de chez toi, tu vas prendre 2 litres ou 4 litres. Et après, je vous explique comment il faut se laver. Tu prends encore ce que tu veux rajouter. Tu peux rajouter du sel dans l'eau de la mer. C'est encore mieux. Tu prends... Allez, tu vas prendre un demi-verre. Juste un demi, tu rajoutes dans l'eau. Si c'est 4 litres d'eau salée, tu mets un bon verre de la mer. Encore un bon verre de sel, de gros sel. C'est tout. Et les feuilles de jujubier, il n'y a pas un ou deux, mais prend quand même une bonne poignée. D'accord ? Et on va laisser agir cette eau. C'est-à-dire, cette eau, il faut couvrir le seau. C'est toi qui décide de 2 litres ou je vous explique après comment il faut procéder. T'attends qu'il y ait face vraiment... N'attends pas 3-4 semaines. C'est-à-dire, regarde au niveau le temps. Le temps, c'est vrai qu'en ce moment, on a la pluie, on a ces nuages, donc on ne peut pas le faire. Il faut une nuit étoilée, quelques étoiles. Il faut qu'il n'y ait pas de, comment on appelle ça, pas de pluie, pas de nuages. On attend qu'il fasse. On attend les beaux jours arrivent, patientez. Donc, on va prendre le seau. On va mettre l'eau, que ce soit mer ou eau de source ou eau de pluie, du sel dedans et les feuilles de jujubier. On va mettre sur un balcon. C'est un balcon ou une terrasse. C'est vrai que la fenêtre, c'est un peu difficile. Pour les gens qui n'ont pas de balcon, c'est vrai. C'est embêtant. Vous ne pouvez pas le faire parce qu'il faut les étoiles. On va sortir le seau. Et le seau, on va le couvrir avec un voile. Si vous pouvez acheter... Allez dans les magasins où ils vendent des robes mariées. Les robes mariées. Achetez un petit morceau juste histoire de couvrir le seau. C'est juste pour couvrir le seau. Eux, ils vendent, je ne sais pas comment on appelle ça, le voile de la mariée. Achetez un petit morceau. Mais ne dites pas pourquoi. Voilà, vous achetez un petit morceau ou comme vous voulez. C'est juste pour couvrir le seau. Il ne faut pas un tissu épais pour que les étoiles font leur travail. On va couvrir le seau. Et on va le sortir sur notre terrasse ou sur notre balcon. À moins que tu connais quelqu'un de sympa et qu'il te laisse faire ça sur ton balcon, sur sa terrasse, une copine, un copain. Alors, et tu laisses toute une nuit. Alors, le soir, après le coucher du soleil, il ne faut pas que le soleil touche l'eau. C'est fini. Allez, moi, mon conseil, une fois qu'il fait nuit noire, ça y est, il n'y a plus de soleil, il fait vraiment nuit. Même un petit peu de soleil, le coucher du soleil, évitez. Nuit noire, on pose le seau, on le couvre avec le voile et on le laisse. Et on le rentre, à quelle heure ? On le rentre, à 4 heures ou 4 heures et demie. Dépasser 4 heures et demie, mets ton réveil. Dépasser 4 heures et demie, vous ne pouvez rien faire, c'est foutu, vous pouvez jeter ça à la poubelle. Vous jetez ça dans l'évier. 4 heures, tu rentres ton seau et tu laisses couvert. Si tu veux retourner dormir, tu peux retourner dormir. Ou sinon, si tu es courageux, tu mets cette eau dans une marmite, dans une gamelle à chauffer. Tu fais bien, pas trop bouillir, mais histoire que tu puisses te rincer avec. Ou bouillir, tu peux bouillir et tu emmènes ça dans la salle de bain que tu couvres. Rentre, lève-toi avec du savon, ce que tu veux, d'accord ? Et après, tu prends cette eau qui est, ça y est, elle est devenue tiède, t'attends qu'elle t'y ait dit, ne te brûle pas. Là, à ce moment, tu prends un verre vide, un gobelet en plastique ou peu importe. Tu vas, ne trempe pas ta main dans le seau ou dans la bassine où t'as mis l'eau. Tu laisses les feuilles de jujibier, tu laisses tout. D'accord ? Excusez-moi, non. Tu te laves, désolée, tu te laves dans la salle de bain avec ton savon, avec ton truc habituel. Après, tu sors. Et quand tu sors, va dans ton salon ou dans ta chambre, mais pas dans la salle de bain. Parce que cette eau, au fait, je suis désolée, je me suis trompée. Cette eau, il ne faut pas qu'elle va dans les égouts. Non. Prends une grosse couette. Pour pas histoire, pour pas... C'est-à-dire, tu ne vas pas verser. D'accord ? Tu prends un gobelet. Tu prends le gobelet. D'accord ? Et tu prends un peu d'eau. Et tu verses comme ça, au fait. Juste un petit... Tu commences par la main droite. Excusez-moi. Dans la main gauche. Comme ça. Et... Et tu essuies. Après, tu recommences. Opération. Et tu essuies. Sous les aisselles. Encore. Tu reprends. Tu puises. Jusqu'à puiser l'eau. C'est-à-dire, tu ne prends pas l'eau. Comme ça, et tu verses. Sur tes cheveux. Mais commence. Tu mets un peu d'eau sur la main gauche. Et tu commences par la droite. Entre les orteils. Vers les ongles. Et tu recommences. Les aisselles. Tout. La poitrine. Le dos. Le cou. Les oreilles. Le visage. Les cheveux. Aussi. Tu passes un petit coup. Ou trois. Ou trois fois. Et après. Mais pas ton intimité, par contre. Juste vers les cuisses, comme ça. Mais pas ta main, comme ça, sur l'intimité. Sur les cuisses, comme ça. Tout. Dessus les fesses, oui. Mais pas l'intimité. Vous m'aviez compris. Les jambes et les orteils. Jusqu'à puiser l'eau. C'est-à-dire que cette eau, elle ne va pas couler beaucoup. Jusqu'à. C'est pour ça que c'est le mieux. Le mieux, c'est prendre deux litres. C'est suffisant. C'est largement suffisant. D'accord ? Et vous allez vous purifier. Vous allez vous purifier. Et vous vous rincer tous les orteils. Et après, ne te sèche pas. Ne te sèche pas. Tu mets direct un sorti de bain ou une serviette. Pour ne pas avoir froid. T'attends que cette eau absorbe ta peau. Ta peau absorbe cette peau. Euh, cette eau. Désolée. Et une fois que la peau, elle a absorbé l'eau, c'est bon. Tu peux passer un petit coup de sèche. C'est mieux d'avoir un sorti de bain parce qu'on a moins froid. Approche-toi vers un radiateur, un chauffage. Ça ne t'aura pas froid. Et après, tu t'habilles. Et tout le mal que tu as, tous les os. Et ça, à faire régulièrement par contre. Parce qu'on a tout. Ça enlève le mauvais oeil. La sorcellerie. Et tout ce que tu veux. Et ça, à faire régulièrement. Tu peux le faire une fois par mois. Tu peux le faire deux fois par an. Ou une fois par an. C'est à toi de voir. Je vous remercie. Et à très bientôt.